du coup je suis en train de monter un skate ce que je vous disais c'est que mon travail sur le marbre c'est en fait ce que j'appelle la nostalgie positive c'est à dire que c'est tous les bons moments de toutes les réminiscences de l'adolescence et de l'enfance donc c'est pour ça qu'on retrouve en fait chronologiquement des objets un peu usuels que moi j'ai adoré qui m'ont qui me rappelle des bons moments en fait des bons moments c'est pour ça que j'appelle ça la nostalgie positive et pas la nostalgie tout court c'est que c'est pas c'était mieux avant mais c'est plus tu te souviens à la gamme boy ah ouais on jouait là enfin c'est ces moments c'est ce bien-être en fait que ça rappelle et je voulais le figer justement dans un matériau qui était qui était un petit peu intemporel et hyper noble et donc c'est pour ça que je suis venu au marbre c'est pour ça qu'on retrouve un ballon de basket un skate ça fait partie de moi ça fait partie de quelque chose qui m'a construit et comme plein de personnes de ma génération j'imagine et donc du coup voilà je les fixer avec avec cette pierre et j'apporte de la dorure 24 carats sur les pièces métalliques pour justement magnifier que ça se devienne un objet complètement complètement noble et est un peu hors du temps le bleu c'est une couleur qui fait partie de moi donc je me suis dit ça peut être chouette d'apporter ce petit clin d'oeil à l'école de nice donc clin d'oeil à clin il ya des clins d'oeil à sosno il ya des clins d'oeil à venez enfin il ya toujours des petits pour ceux qui connaissent parce que c'est ce qui m'a nourri artistiquement et qui aujourd'hui ben on retrouve dans des petits dans des petits sujets quoi donc on est sur du marbre essentiellement du marbre donc du marbre de carrard pour le blanc et après il ya plein d'autres marques que j'utilise il peut y avoir du salomé du gros solevento le rouge par du marbre noir les remarques il ya voilà tout dépend les projets l'inspiration et il ya vraiment pas de limite quoi et en lui apportant ce côté un peu street et un peu sur des objets qu'on peut retrouver en plastique en caoutchouc justement on sort de ça en ce moment et revenir à un matériau qui est pour moi qui qui est vivant en fait comme comme quelqu'un qui peut travailler de du bois qui peut travailler du béton enfin voilà je design tout sur en 3d je crée mes formes etc je les imprime en impression 3d je les travaille voilà pour avoir vraiment la forme que je que je souhaite et après il ya plusieurs il ya plusieurs phases il ya une phase donc on choisit les blocs de pierre choisir le vénage la couleur etc et ensuite il ya une première partie qui est fait en numérique donc c'est des grosses machines à 3 ou 5 à 5 axe g d'eau etc coupons qui qui dégrossissent complètement donc qui sculpte dans le dans un cube de marbre pour avoir arrivé à une forme la plus précise possible qu'on puisse avec la machine et après un travail à la main qui est fini de ponçage affinage lustrage voilà et ensuite il ya tout le montage parce que j'apporte beaucoup de pièces métalliques c'est des pièces qui sont plus ou moins compliqué par exemple une pièce qui est très compliqué c'est quand je fais une basket une nike ou une adidas avec tous les détails de lacets quand ça sort de la machine il ya derrière au moins 60 70 heures de films sur la main